... C'est la flèche de Saint-Michel, on se rejoint à la flèche. Quand on connaît bien le quartier, c'est la flèche. Bienvenue à Bordeaux, où se dresse fièrement la flèche de l'église Saint-Michel. Un monument emblématique du 15e siècle, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Avec ses 114 mètres de hauteur, ce clocher est l'un des plus hauts de France, derrière ceux des cathédrales de Rouen et de Strasbourg. Avec le temps et les intempéries, la flèche a subi des dommages importants, nécessitant des travaux de rénovation majeurs. Coût de l'opération, 11,6 millions d'euros. Donc là, vous voyez les fameuses fissures. Mais plus étonnant, édifiée sur un ancien charnier, la flèche est entourée de mythes et légendes, attirant de nombreux visiteurs au fil des siècles. Les bumbis étaient vraiment connus comme une étape de voyage touristique. Alors, prêt pour une ascension vertigineuse au sommet de cette flèche ? Voici Enrique. Il est chef de chantier, membre des compagnons de Saint-Jacques, entreprise de restauration de monuments historiques et du bâti ancien. Bonjour. Nous sommes au quartier général du chantier. Si l'ambiance est studieuse, c'est que ces artisans n'ont pas le droit à l'erreur. Ici, dans cette partie du chantier, on fait tout ce qui est dessin, des relevés qu'on a fait sur place, et réalisation des gabarits pour après pouvoir tailler nos pierres. Alors ça, c'est les plans généraux du haut de la flèche, où on a répertorié toutes les pierres qu'on avait à changer, parce qu'elles ont chacune des codes précises. Toutes celles qui sont numérotées sont les pierres à remplacer. En rose, c'est celles qui sont déjà taillées, et en vert, celles qui sont déjà posées. Les compagnons ont pour mission de remplacer 300 pierres. Elles proviennent toutes de la dernière carrière de Gironde, située à Frontenac, à 1h de Bordeaux. Nos ateliers sont ici, on a 3 boxes, on a 3 tailleurs de pierres quasi en permanence, en train de préparer les blocs qui vont être posés là-haut. A partir d'un gabarit, les blocs de pierres sont tout d'abord taillés. Ça va, Lucas ? Ça va, toi ? Fini de marquer tes arrêtes comme il faut, là. Elles sont rondes, là. Bijoux de l'architecture gothique, la flèche est le point faible de la basilique Saint-Michel, en raison de sa fragilité. Depuis toujours, elle est vulnérable aux aléas climatiques et aux catastrophes naturelles, comme en 1759, suite à un tremblement de terre. Le haut de la flèche est tombé, donc ils ont fini de la raser, de la têter, et elle est restée comme ça pendant un peu plus de 100 ans. Et finalement, au 19e siècle, ils ont décidé de la rebâtir et c'est cette partie-là qu'on est en train de restaurer. En cause, la tempête Martin de 1999. Des vents violents ébranlèrent les pinacles, les sommets du clocher, entraînant des fissures régulières et irrémédiables. Elle a subi pas mal de dégâts au cours des années. D'abord, il y a l'érosion naturelle à cause de l'eau, le vent. Donc il y a des pierres qui s'altèrent en surface, un peu plus profondément des fois. Quand c'est qu'en surface, on peut faire des consolidations. Quand c'est un peu plus grave que ça, on change les pierres en entier. Pire, cette flèche, de par son exposition et sa hauteur, a une pathologie spécifique. Alors les flèches bougent, puisque les structures en pierre sont souples. Donc elles tolèrent une certaine flexion, ce qui est très bien. Sauf que celle-ci ne prend le soleil quasiment que d'un côté. Et en fait, le gros delta de température fait qu'elle fléchit de ce côté-là tous les jours, beaucoup. Et c'est ce qui crée ces désordres. Lorsqu'il y a du soleil, la flèche dérive de 55 millimètres. La conclusion, c'est qu'effectivement, on va changer toutes ces pierres cassées sur le chemin des fissures. Et en plus, on y rajoute quelques chaînages à différents étages, on va dire, stratégiques, pour ajouter quelques points rigides qui vont empêcher cette fissure de se recréer facilement. Nous voilà prêts à prendre de la hauteur. Premier arrêt à 63 mètres et déjà la différence se fait sentir. 2 à 3 degrés de moins que sur le plancher des vaches. Ici, c'est la météo qui conditionne le travail. Donc là, on est sur la plateforme à 63 mètres. Comme vous le sentez, le vent est déjà bien plus fort ici. Il fait bien plus frais. Et plus on monte, plus ça empire. En fait, il n'y a plus du tout de résistance. Donc on ressent beaucoup plus le vent et le froid. Ça entraînait pas mal d'intempéries avec les températures et la pluviométrie qu'il y a eu ces derniers temps. Puisqu'à partir de 50 km heure, on arrête le chantier en hauteur puisqu'on ne peut plus se servir des ascenseurs. Donc on redescend. Et après, il y a les alertes au rage aussi qui nous arrêtent parce que comme c'est une immense structure métallique, elle attire plus facilement la foudre. Donc sur smartphone, on a des alertes qui nous font descendre aussi et quitter le chantier. Lorsque les températures tombent en dessous de 0 degré, les mortiers gèlent, empêchant également les tailleurs de pierre de travailler. Montons encore plus haut, à 89 m. Donc là, vous voyez les fameuses fissures. Bon, il y en a pas mal qu'on a réparées. On ne voit plus les plus impressionnantes. Mais là, vous en avez une. En fait, elle s'est engouffrée dans ces joints-là qui sont un peu les uns sur les autres. Et vous la voyez ici apparaître. Donc on va venir changer ces blocs en entier. Martio, le tailleur de pierre ici, reprend la taille de certains blocs pour qu'ils s'ajustent parfaitement à ceux qui sont à côté. Soit parce qu'en bas, nous avons réalisé qu'une taille d'approche pour être sûr que les raccords soient bons entre l'ancien et le nouveau. Soit parce qu'il y a des petits défauts d'alignement entre le relevé, la pose. Il arrive souvent qu'on reprenne un peu nos blocs. Ça s'appelle le ravalement. Une fois que les pierres neuves sont posées, les tailleurs de pierre vont attaquer la phase esthétique. Ces pierres neuves, on va leur faire un traitement de surface. On va venir un peu les vieillir, les abîmer pour leur donner l'aspect de celles qui sont autour. Et surtout, les patiner avec des pigments naturels pour leur donner exactement la même teinte, voire reproduire les petites tâches qu'il y a sur les anciennes pour qu'elles soient complètement invisibles dans le bâtiment. Les travaux de La Flèche sont loin d'être terminés. La fin du chantier est prévue en novembre 2025 et aura demandé 4 ans. Un travail qui rend fier notre tailleur de pierre. Travailler sur le patrimoine, c'est une grande satisfaction. On sait qu'on travaille pour des siècles. À chaque fois qu'on pose une pierre, elle est là pour des décennies, voire des siècles. Une chose est sûre, tous les Bordelais et touristes du monde entier attendent avec impatience que cette vieille dame retrouve son lustre d'antan. Se donner rendez-vous au pied de La Flèche, c'est courant. Ça fait vraiment partie de la vie quotidienne de tout le monde. Et puis, on le voit de partout. C'est un repère dans le ciel de Bordeaux qu'on voit constamment et qui constitue vraiment une forme de phare auquel on est tous attachés. Bordeaux ne serait pas la même chose. Sans sa flèche Saint-Michel, ça ferait une sorte de trou dans le paysage absolument phénoménal. Et nous, on y tient et on espère que ça va rester dans ce paysage assez longtemps avant qu'on ait besoin de reconsolider ou de réintervenir sur le monument. Sous-titrage Société Radio-Canada